Emmanuel Béard nous a délivré un beau moment d'échange ce samedi 24 octobre lors des rencontres cinéma à Montpellier. Pour cette 42e édition de Cinémède, le public est venu nombreux assister à la masterclass de la comédienne, qui pour l'occasion est revenu sur les 9 longs métrages emblématiques de sa filmographie projetés durant le festival. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est? Un zoo? Ne le tuer, attendez pour moi. Manuel Pradal, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que j'ai une angine, j'ai pas le covid. Et là tout à coup je me recule un petit peu. J'ai une angine avec des couteaux saoulés dans la gorge, donc j'ai un peu de... Manuel Pradal, très important. Manuel Pradal a disparu il y a quelque temps, et c'est quelqu'un avec qui j'ai adoré tourner, il était d'ici. Voilà, donc ça c'était très important pour moi qu'un crime soit montré. Les autres films, avec Christophe beaucoup, par, comment dire, j'ai essayé de faire un tour d'horizon de ce que j'avais tourné, et qui restait profondément gravé dans mon cœur. Et donc voilà, c'est comme ça. Pour commencer un peu par le début, quand on ne te connaît pas, ce qui n'est pas mon cas, mais on imagine que tu as eu une enfance bourgeoise parisienne, alors que tu étais une enfant assez rebelle, qui a grandi avec ta mère dans le sud, notamment à Cogolin, dans une ambiance pas du tout conventionnelle. Non, effectivement j'ai un père qui était connu, qui est Guy Béard, mais je ne vivais pas avec lui, et donc j'étais élevée dans le sud avec ma maman, et mes cinq frères et soeurs, et on vivait complètement en dehors du cinéma, du théâtre, que je n'ai pas vu de film avant l'âge de 16 ans, ou 15 ans, ou 16 ans. Le premier film, c'était un film de Claude Lelouch, je ne me rappelle même plus, mais quoi. Voilà, donc en fait c'est quand je suis partie à Montréal que j'ai commencé à aller voir des films, et pour beaucoup des films américains. Mais j'ai été, voilà, le seul endroit où on allait, c'était à la foire et au cirque. Et donc j'ai aucune culture cinématographique, je me suis un peu rattrapée depuis, mais je n'ai pas du tout été élevée, voilà, j'ai été élevée dans la nature, et je reprends vie dans la nature d'ailleurs, c'est pour ça aussi que venir ici à Montpellier c'est important. Je suis une fille du sud, je suis une cagole de Cogolin, et je le resterai à vie. Il n'y a rien à faire, c'est imprimé en moi, et je dis toujours que j'ai vraiment commencé ce métier totalement par hasard. Et je l'ai continué par amour, mais ça a pris du temps avant que je tombe amoureuse de ce métier. Et puis après je l'ai détesté aussi. Enfin voilà, c'est une relation très particulière que j'ai avec lui. Pour parler de ton père, Guy Béard, qu'est-ce que tu dirais qu'il t'a transmis ? Si ça peut se résumer comme ça. Tellement de choses. L'exigence, la notion du travail, je suis une grande bosseuse, mais je suis une grande feignante, non, attends, je suis une paresseuse contrariée, c'est-à-dire que je peux ne rien faire, je peux être très contemplative, mais à partir du moment où on me donne une mission, ce que me faisait mon père, il me donnait des missions, alors là, on peut compter sur moi, c'est-à-dire que je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, comme je ne lâcherai pas un film, comme je ne lâcherai pas une pièce de théâtre, mais comme je ne lâcherai pas un bouquet à faire, comme je ne lâcherai pas cirer les meubles, comme je ne lâcherai pas, c'est-à-dire que je suis une acharnée à partir du moment où j'ai une mission.